Salut mes chers amis, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où on va savoir si un mot est masculin ou bien féminin. C'est dur dans la langue française de savoir si on dit le maison ou bien la maison. Si on dit le chambre ou bien la chambre. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous donner des astuces puissantes, utiles, relativement faciles à appliquer pour ne plus se tromper ou se tromper le moins souvent possible et réussir à savoir si un mot est masculin ou bien féminin. Alors la première des choses à faire est à comprendre et c'est la chose la plus importante, c'est que pour savoir si un mot est féminin ou bien masculin, il faut travailler son oreille. Vous allez me dire comment on va travailler notre oreille? Alors c'est à travers l'écoute. Écoutez beaucoup de français car à force d'écouter beaucoup de francophones, ça va vous permettre d'acquérir plus de vocabulaire et tu sauras si on dit le livre ou bien la livre, si on dit le bibliothèque ou bien la bibliothèque. La deuxième des choses, quand tu apprends des mots, essaie toujours de les apprendre avec leur déterminant. Est-ce que c'est un mot masculin avec le ou bien féminin avec la? La troisième petit conseil, essaie d'utiliser le mot dans une phrase. Quand tu n'es pas sûr, si tu ne sais pas s'il faut dire la maison ou bien le maison par exemple, si tu ne sais pas si le mot maison est masculin ou bien féminin, essaie de l'utiliser dans une phrase. Tu vas dire on dit ma belle maison ou bien on dit ma beau maison. Alors on dit ma belle maison. Dans ce cas, je sais que maison est féminin. Ça peut t'aider parfois à savoir si un mot masculin ou bien féminin. Maintenant, on va passer aux astuces concrètes. Les astuces concrètes que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas vraiment des règles parce que malheureusement, il y a des exceptions. Mais il existe vraiment des moyennes qui peuvent t'aider à savoir si un mot est masculin ou bien féminin et à faire le moins d'erreurs. On va dire, ce ne sont pas des règles strictes, ce sont des indications. Mais si tu les suis à la lettre, tu auras bon dans plus de 90% des cas. Cette liste n'est pas exhaustive, mais je te recommande d'apprendre tout ça. Tout ce que je vais te dire pour ne plus se tromper. Donc, comme nous sommes des personnes galantes, nous allons commencer avec les mots féminins, les noms féminins. Les noms qui se terminent par i-o-n. Par exemple, Alors regardez, là, je vous assure que tous les mots qui se terminent par i-o-n, ce sont des mots 100% féminins. Maintenant, les noms qui se terminent par i-o-n. Par exemple, la nature, la culture, la facture. Alors, tous les mots qui se terminent par i-o-n. Alors, tous les mots qui se terminent par i-o-n. Ce sont des mots 100% aussi féminins. On a aussi les noms qui se terminent par i-o-n. Ça peut être i-o-n. Ça peut être i-o-i. Ça peut être aussi i-o-i-x. Par exemple, on a la foi, la voix, la joie. Mais, vous devez faire attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a une exception. Par exemple, le mot poids. Le mot poids, même s'il se termine par i-o-n, c'est un mot masculin. On dit le poids. On a aussi les noms qui se terminent par i-o-n et i-o-n. Par exemple, la poussette, la bavette. Et on a aussi, en ce qui concerne les mots qui se terminent par s, la gentillesse, la presse. Donc, je vous assure aussi que tous les mots qui se terminent, soit avec être ou bien s, ce sont des mots ou bien des noms féminins. Les noms qui se terminent par i-o-n ou bien t, c'est-à-dire i-o-l-e ou bien t au accent. Comme la famille, la fille ou bien la beauté, la liberté. Alors, je vous assure aussi que tous les mots qui se terminent, quels que soient par i-o-n-e ou bien t au accent, ce sont des mots 100% féminins. Ça existe aussi pour le masculin, pour les mots ou bien les noms masculins. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les jours de la semaine sont tous masculins. Par exemple, le lundi, le mardi et ainsi de suite. Les mois sont également masculins toujours. Les saisons, par exemple, le printemps, c'est masculin. Les arbres, par exemple, le chêne, le cerisier, donc aussi masculin. Les langues, c'est masculin aussi. Par exemple, le français, le chinois. Alors, toutes ces catégories, ce sont déjà des mots masculins. Donc, vous devez savoir ça à la base. Les noms qui se terminent par i-e-r. Comme, le tablier, le calendrier, donc 100% masculin. Les noms qui se terminent par «ment » ou bien «heure ». Par exemple, le gouvernement ou bien l'événement. « Heure », on a le chanteur ou bien le voleur. Mais en ce qui concerne les noms qui se terminent par «heure », si ce sont des mots qui correspondent à une personne, c'est masculin. Par exemple, le chanteur, le voleur ou bien un acteur. Mais par contre, si le nom qui finit ne correspond pas à une personne, eh bien, c'est féminin. Par exemple, la peur ou bien la chaleur. Donc, si le mot ou bien le nom correspond à une personne et il se termine par «heure », c'est masculin. Si le nom se termine par «heure », mais il ne correspond pas à une personne, donc c'est féminin. Donc, vous devez bien savoir cette dernière chose parce que c'est très important. Les noms qui se terminent par «isme », «isme », «isme » ou bien « âge ». Comme « le mécanisme », « le prisme » ou bien on a « le bricolage », « le sondage ». Donc, je vous assure que tous les mots ou bien les noms qui se terminent, quel que soit avec «isme » ou bien « âge », ce sont des noms masculins. Les noms qui se terminent par « en » ou bien « al », comme « le patron » ou bien « le baron ». Le journal ou bien « le festival ». Donc, tous les mots qui se terminent, quel que soit avec « en » ou bien « al », ce sont des noms 100% masculins. Maintenant, j'espère que tout ça, ça t'aide. Encore une fois, la liste n'est pas complète. Il existe certainement d'autres petits mots ou bien petits suffixes, d'autres fins de mots comme ça. Donc, ils peuvent indiquer du genre d'un « non ». Mais il y a des exceptions, on l'a dit. Mais si tu apprends déjà tout ça, tu auras bon dans plus de 90% des cas. C'est concret et ça te donne la possibilité finalement, par le travail, de progresser. Garde en tête, ne pas stresser. On ne stresse pas. Ce n'est pas grave de se tromper sur le genre d'un mot. Et garde en tête que la meilleure méthode, ça reste d'écouter beaucoup de français. Alors, merci pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.